bonjour alors dans la vidéo les conditions pour psychanalyse selon freud je m'étais arrêté sur un passage de freud j'avais dit que je ferais une vidéo sur ce passage le passage est issu de la technique psychanalytique d'un texte de ce livre qui s'appelle à propos de la psychanalyse dite sauvage le passage en question nous disait en révélant aux malades leur inconscient on provoque toujours chez eux une recrudescence de leurs conflits et une aggravation de leurs symptômes j'avais dit dans la vidéo ça c'est temporaire par la suite il y aura une meilleure maîtrise des pulsions des désirs je ferai une vidéo sur la question voici la vidéo donc il nous dit en révélant aux malades leur inconscient on provoque toujours chez eux une recrudescence de leurs conflits et une aggravation de leurs symptômes je dis c'est temporaire qu'est ce que ça nous dit déjà en révélant l'inconscient on provoque une recrudescence du conflit une aggravation des symptômes l'individu serait en conflit avec des motions qui proviennent de l'inconscient si on pointe ces motions elles sont plus présentes à la conscience mais toujours refusé bien le conflit d'aggraver c'est entre la partie qui a qui refuse le conflit enfin entre la partie qui refuse la motion inconsciente et la motion inconsciente qui a conflit c'est ces deux parties qui font conflit la motion inconsciente et ce qui résiste donc là ça fait conflit dès lors une aggravation des symptômes en révélant malade leur inconsciente donc toujours chez eux une recrudescence de leurs conflits et une aggravation de leurs symptômes mais j'ai dit que ça c'était temporaire dans ce livre toujours le même dans un texte qui s'appelle de la psychothérapie freud parle un corps de ce sujet voyons ce qu'il nous dit vous n'avez jamais à craindre non plus que la secousse causée par le jaillissement de l'inconscient dans le conscient puisse nuire aux malades car il vous est facile de vous convaincre théoriquement que l'effet somatique et affectif d'un émoi plus sonnel devenu conscient n'est jamais aussi considérable que celui qui peut être provoqué par l'émoi inconscient ce n'est qu'en faisant usage de nos énergies psychiques les plus élevées toujours lié à l'état de conscience que nous pouvons maîtriser nos pulsions donc ici il faut il nous dit en fait il n'y a pas vraiment à avoir de crainte vis-à-vis de cet inconscient ça va provoquer peut-être une aggravation temporaire sur l'individu une augmentation de son conflit on pourrait même préciser que ou ajouter plutôt que ça pourrait aussi tout simplement et bien débouler comme une cascade donc avoir l'apparence de quelque chose de l'ordre d'une crise pourtant quand il nous dit nous n'avons jamais à craindre que la secousse causée par le jaillissement de l'inconscient de l'inconscient puisse nuire aux malades il ne faut pas craindre ça car et bien l'effet somatique et affectif d'un émoi pulsionnel devenu conscient n'est jamais aussi considérable que celui qui peut être provoqué par l'émoi inconscient l'émoi quand il est inconscient quand il ya des résistances inadaptées qui sont dressées contre lui à un effet plus considérable et fruit nous dit par ailleurs que lever le refoulement sur l'émoi ça va apporter une meilleure maîtrise de celui ci je relis ce n'est qu'en faisant usage de nos énergies psychiques les plus élevées toujours liées à l'état de conscience que nous pouvons maîtriser nos pulsions il dit maîtriser donc ça semble paradoxal le refoulement et diverses mécanismes de défense ont bien l'apparence une forme de maîtrise mais c'est pas forcément la bonne et en laissant à devenir cette motion inconsciente on va pouvoir mieux la maîtriser ça a l'air paradoxal mais pourtant c'est une chose qui est possible alors comment comment est ce que c'est possible on va voir ça en utilisant cinq leçons sur psychanalyse la deuxième leçon dans cette deuxième leçon il ya une métaphore que je trouve extraordinaire qui devrait devenir un exemple de référence il va nous illustrer le processus de refoulement alors j'illustrerai le processus de refoulement et sa relation nécessaire avec la résistance par une comparaison grossière que je vais justement tirer de nos situations présentes la situation présente en question aux états unis en train de faire une conférence supposé nous dit freud que dans cette salle de conférence dans mon auditoire calme et attentif il se trouve pourtant un individu qui se conduisent de façon à me déranger et qui me trouble par des rires inconvenant par son bavardage ou en tapant des pieds je déclarai que je ne peux continuer à professez ainsi sur ceux quelques auditeurs vigoureux se lèveront et après une brève lutte mettront le personnage à la porte il sera refoulé et je pourrais continuer ma conférence mais pour que le trouble ne se reproduise plus au cas où l'expulsé essaierait de rentrer dans la salle les personnes qui sont venues à mon aide iront adosser leur chaise à la porte et former ainsi comme une résistance une fois le refoulement effectué si maintenant l'on transporte sur le plan psychique les événements de notre exemple si l'on fait de la salle de conférence le conscient et du vestibule l'inconscient voilà une assez bonne image du refoulement il ya la salle de conférence et puis le vestibule la salle de conférence c'est le conscient le vestibule c'est l'inconscient dans la salle de conférence un auditeur fait du tapage des personnes qui sont présentes mettre l'auditeur dehors ferme la porte se met devant la porte c'est le refoulement cet auditeur ici il vient incarner un émoi pulsionnel qui dérange la conscience et les espèces de garde du corinne incarner le mécanisme de refoulement qui se met devant la porte mais la métaphore n'est pas fini au premier abord lundi fruit on ne voit pas comment à partir de refoulement on peut parvenir à la formation du symptôme à nous montrer comment on pourrait y parvenir poursuivant cette métaphore donc au premier abord on ne voit vraiment pas comment partir du refoulement on peut parvenir à la formation du symptôme mais au lieu de me livrer à une déduction théorique compliquée je vais reprendre ici notre comparaison de tout à l'heure notif freud il est certain qu'en éloignant le mauvais sujet qui dérangeait la leçon et en plaçant des sentinelles devant la porte tout n'est pas fini il peut très bien arriver que l'expulsé amer et résolu provoque encore du désordre il n'est plus dans la salle c'est vrai on s'est débarrassé de sa présence de son rire moqueur de ses remarques à haute voix mais à certains égards le refoulement est pourtant resté inefficace car voilà qu'au dehors l'expulsé fait un vacarme insupportable il crie donne des coups de point contre la porte et trouble ainsi la conférence plus que par son attitude précédente c'est un peu le conflit dont on parlait tout à l'heure il ya conflit psychique il ya la motion refoulée la conscience mais à la porte la motion continue de taper et ça fait conflit psychique avec la conscience on ne peut pas tenir la conférence d'accord alors qu'est ce qui se passe maintenant fruit va développer une métaphore qui pourrait très bien être une métaphore de la levée du refoulement ou encore une métaphore de l'acte du psychanalyste voyons ça dans ces conditions c'est à dire eh bien le tapage le refouler qui tape à la porte dans ces conditions dit freud il serait heureux que le président de la réunion le docteur stanley hall veut bien assumer le rôle de médiateur et de pacificateur pourrait dire de psychanalyste ou d'analysant il parle le montrer avec le personnage recalcitrant puis il s'adresserait aux auditeurs et leur proposerait de laisser de le laisser rentrer prenant sur lui de garantir une meilleure conduite nous reposant sur l'autorité du docteur hall décideront de supprimer le refoulement et le calme et la paix renaîtrait voilà une image assez juste de la tâche qui incombe beaucoup médecins dans le traitement psychanalytique des nébroses donc métaphore magnifique cette métaphore elle est assez extraordinaire la motion pulsionnelle a été refoulée elle continue de taper à la porte et bien l'analysant et l'analyste l'ont laissé rentrer et ont organisé une médiation avec la conscience pour la laisser rentrer et garantir un meilleur comportement de sa part on va préciser encore tout ça un petit peu plus tard et continuons cette métaphore exprimons nous dit freud exprimons nous maintenant sans image l'examen d'autres malades hystériques et d'autres névrosés nous conduit à la conviction qu'ils n'ont pas réussi à refouler l'idée à laquelle est liée leur souhait insupportable elle est là elle tape à la porte ils l'ont bien chassé de leur conscience et de leur mémoire et se sont épargnés apparemment une grande somme de déplaisir mais le souhait refoulé continue à subsister dans l'inconscient il est une occasion de se manifester et il réapparaît bientôt à la conscience mais sous une forme qui le rend méconnaissable qu'est ce que c'est une forme méconnaissable le refoulé peut se manifester à la conscience sous une forme qui le rend méconnaissable une forme méconnaissable ça pourrait être culpabilité par exemple il ya conflit ça tape à la porte la pulsion elle était d'un certain type elle a été chassée elle continue de taper à la porte c'est pas elle maintenant c'est le conflit qu'elle génère sous forme de culpabilité par exemple c'est un exemple donc le souhait refoulé continue à subsister dans l'inconscient il est une occasion de se manifester il réapparaît bientôt à la conscience mais sous une forme qui le rend méconnaissable exemple la culpabilité c'est mon exemple en d'autres termes l'idée refoulée est remplacée dans la conscience par une autre qui lui sert de substitut d'herzas et à laquelle viennent s'attacher toutes les impressions de malaise que l'on croyait avoir écarté par le refoulement ce substitut de l'idée refoulée le symptôme est protégé contre de nouvelles attaques de la part du moi et au lieu d'un court conflit intervient maintenant une souffrance continuelle ça vaut pas le coup à côté des signes de déformation le symptôme offre un reste de ressemblance avec l'idée refoulée les procédés de formation substitutives se trahissent pendant le traitement psychanalytique du malade et il est nécessaire pour la carréation que le symptôme soit amené par ces mêmes moyens à l'idée refoulée si je vais poursuivre la métaphore de freud sur la personne qui fait du tapage dans la conférence ce tapage ça aurait pu être l'expression d'un désaccord avec les propos de freud on aurait pu peut-être dire à la personne attendez la fin de la conférence il y aura un temps pour la discussion vous pourrez exprimer votre point de vue et ça aurait pu canaliser la personne un petit moment au lieu de ça on met la personne à la porte elle tape à la porte et c'est bien pire que ce qui était là au début au début elle bougonnait rigoler tapait un petit peu des pieds voilà et donc si l'on parvient à ramener ce qui est refoulé au conscient cela suppose que des résistances considérables ont été surmontées toutes les personnes qui bloquent la porte dans la conférence alors le conflit psychique et de cette réintégration et que le malade voulait éviter peut trouver sous la direction du médecin une meilleure solution que celle du refoulement une telle méthode parvient à faire évanouir conflit hénérose ça c'est la promesse du psychanalyste de freud ramener tout ça à la conscience trouver une meilleure solution c'est ce que freud nous propose c'est l'acte psychanalytique c'est l'acte de stanley hall qui fait entrer le conférent qui fait entrer pardon qui fait entrer la motion tapageuse et pourquoi pas le propos que j'ai rajouté personnellement qui serait de dire monsieur si vous avez des commentaires une conversation est aménagée à la fin de la conférence bien donc freud nous dit qu'une telle méthode par bien à faire évanouir conflit hénérose tantôt le malade convient qu'il a eu tort de refouler le souhait pathogène et il accepte totalement ou partiellement ce souhait tantôt le souhait lui-même est dirigé vers un but plus élevé et pour cette raison moins sujet à critique c'est ce que je nomme la sublimation tantôt on reconnaît qu'il était juste de le rejeter mais on remplace le mécanisme automatique donc insuffisant du refoulement par un jugement de condamnation morale rendue avec les plus hautes instances spirituelles de l'homme on parvient à sa domination ici folle nous a proposé trois issues je reprends petit à petit telle méthode parvient à faire évanouir conflit hénérose oui d'accord mais comment premièrement tantôt le malade convient qu'il a eu tort de refouler le souhait pathogène et il accepte totalement ou partiellement ce souhait c'est une issue je refouler l'émotion un émoi une pulsion finalement je l'accepte elle fait partie de moi première issue accepté deuxième issue tantôt le souhait est dirigé vers un but plus élevé pour cette raison moins sujet à critique c'est ce que je nomme la sublimation l'énergie qui est là disponible au lieu d'être investi dans l'objet qui est le sien est investi dans un autre objet valorisé socialement ça va produire des oeuvres d'art des avancées scientifiques etc exemple l'exemple type ce serait vis-à-vis de la pulsion sexuelle la pulsion sexuelle et sublimée le souhait l'énergie disponible et converti vers un but plus élevé et l'individu sublime en investissant cette énergie donc dans la production d'une oeuvre d'art une avancée scientifique sur ce sujet Freud nous dit évidemment impossible de faire disparaître intégralement la pulsion génitale troisième sortie troisième issue tantôt on reconnaît qu'il était juste de rejeter l'émoi pulsionnel le désir mais on remplace le mécanisme automatique c'est un truc automatique donc insuffisant du refoulement par un jugement de condamnation morale rendu avec l'aide des plus hautes instances spirituelles de l'homme on parvient à sa domination consciente le monsieur de tout à l'heure qui s'agitait dans la conférence et qui était en désaccord avec ce que disait Freud et bien exprimer son désaccord d'une façon qui n'était pas très civilisé il pourrait accepter l'idée qu'à la fin de la conférence un temps est aménagé et bien pour discuter les propos du conférencier et que dans ce moment là il pourra exprimer son point de vue mais d'une façon civilisée c'est à dire autrement qu'en trépignant qu'en sifflottant qu'en tapant des pieds qu'en gênant l'exposer et donc admettant que ce comportement était inadapté il arrive à une meilleure maîtrise et bien de son émoi c'est grâce à ce jugement moral voilà ce sont trois issues donc on a dit que la psychanalyse pouvait en laissant rentrer l'inconscient dans la conscience provoquer temporairement un effet contraire à l'effet souhaité mais c'est temporaire comme nous l'avons vu lâcher une maîtrise inadaptée permet de faire entrer l'émoi pulsionnel dans la conscience pour par la suite avoir une meilleure maîtrise de lui mieux vaut un émoi maîtrisé par la psychanalyse que par un refoulement défaillant ce refoulement défaillant avec l'émoi qui tape à la porte et il est défaillant il provoque du conflit psychique alors que soit l'acceptation de l'émoi finalement ça dure trois secondes et c'est fini on le laisse passer comme dans le zen je ressens ça et puis c'est fini au lieu de l'empêcher d'exister ce sera une solution plus saine donc on a accepté d'avoir un émoi on a utilisé l'énergie pulsionnelle qui était disponible pour un but élevé pour la sublimation ou encore par un jugement moral on a dit oui mais bon je vais pouvoir exprimer mon désaccord pas besoin d'être submergé par ses émois et de faire tout ce tapage donc il y a des issues même si temporairement effectivement ça peut provoquer des effets intérieurs voilà une fois que l'ouverture de la conscience est faite que l'inconscient a pu s'exprimer reste encore cette médiation faite avec le psychanalyste et l'analysant que vient métaphoriser Stanley Hall voilà voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui prochaine vidéo je l'ai annoncé dans la vidéo les conditions pour psychanalyzer selon Freud c'est une vidéo qui porte sur le transfert donc je ferai aussi cette vidéo voilà je remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt